Et salut à tous les amis, c'est Sarenic, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Assassin's Creed Rogue avec Shay Cormac, donc on y va. On est de retour à Paris. Waouh, ok. Ok, Shay est bien à Paris. J'ai même la date, 1776. À cette époque, Franklin était l'ambassadeur des Amériques en France. Mesdames et Messieurs, Hotzeauberg, Surt Professionnel et Historiens Amateurs. Ok. Ok. Hop, monte là-haut. Oh. Arrêtez ! Que faites vous ? Je ne vous cherche pas querelle ? Sale fonceau d'envers ! J'aurais jamais discuté que la Salonie l'a guérée ! Ouais, retourne à Boston ! Philadelphie ! À vrai dire ! Et en plus, il se moque de nous ! En secours ! A l'aide ! Ready to take them down ? Boum ! Boum ! Boum ! Ah oui, j'ai que les lames ! Shay ? C'est bien vous ? Après toutes ces années ! Ah ! Où sont mes manières ? Merci, mon ami, merci ! Mais... que faites-vous donc à Paris ? Sauve votre respect. Ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je... Je dois retrouver ma famille. Allez ! Garde ! Allez ! Hop ! Ça c'est fait ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai rien fait, moi ! Laissez-moi tranquille ! Ah, merci, Chelle ! Attendez-moi, voulez-vous ? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. Ok. Peut-être qu'ils sont sur le toit. Je n'ai rien là. Ok. Je n'ai rien là. Ok. Je n'ai rien là. 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 Allez, là, trente secondes pour éliminer les deux. Allez, là, trente secondes pour éliminer les deux. Allez, dix secondes, huit... 8, voilà. Très bien. Bale pleine. C'est mon bon ami. Néanmoins, aujourd'hui, sans votre aide... Bon, vous avez toute ma gratitude. Puis-je faire quelque chose pour vous, en retour de votre bonté ? Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans deux jours. Il ne laisse pas n'importe qui entrer au Palais Royal. Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. Ok, très bien. Parfait. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. La simulation crache sans arrêt parce qu'on n'accepte pas aux mémoires dans le bon ordre. Que proposez-vous ? Si on parvient à explorer la ville de Chey dans les colonies, je suis certaine que ces mémoires de Paris deviendront plus stables. Très bien. Tenez-moi informé. Je pleure de la séquence mémorielle suivante. Chey Cormac, spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que templiers et assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette foi, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... Un arbre. Hein ? Ces temples maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures ? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant, un poste qui pourrait nous être fort utile. Guiste à l'écart. Très bien. Je pars au plus vite. Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendras le meilleur d'entre nous. Alors, ne me déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, ça. Très bien. James Cook. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît, James Cook ? Je ne me souviens pas si on le connaît. Je n'ai pas l'intention de que Jérôme mais si elle s'arrête. Je n'ai pas l'intention de rien du monde. Il vient d'être nommé capitaine d'un manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets, un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'ordre accueille à bras ouverts. Ma foi, c'est un ami à moi. Il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. L'hypocrisie lui est inconnue. Autant dire qu'il garde bien mal les secrets. Surtout avec son cerveau de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel corps. Ok. Faites-le en allié, mais prends garde à ce que tu dis en sa compagnie. Je m'en souviendrai. Alors, voyons. La voie du Saint-Laurent nous sera ouverte. Et avec elle, Québec et Montréal. L'histoire est en marge. Général Wolfe infligera une sévère correction à ce lâche de Montcalm. J'attends ce jour avec impatience depuis la prise de Fort William Henry. Quand cette guerre sera terminée, il faut enfin régner l'ordre sur ce continent. J'ignore si cette guerre suffira, mon ami. Il faut être solide pour survivre ici. Pour boire beaucoup de whisky. Allez, oui. C'est ça en banque. Alors, c'est quoi ce... Ok. Allez, on accélère. Au mot d'aide ! Je veux de la vitesse ! Valure à bloc, déployez le Grand Huignet ! Allez, à l'heure de croisière. On va prendre... On va prendre... Le voici, le HMS Pembroke, navire du Capitaine James Cook ! Quelle merveille ! Un manoir armé de pied tonka. Nous devrions accoster, Master Kenway doit nous y attendre. Ok. Lancé mission. Bienvenue à bord, messieurs. Ravi de vous revoir, Capitaine. Capitaine Sheikormak, Capitaine James Cook. Heureux de faire votre connaissance. Moi de même, sir. Le Capitaine Cook a eu vent d'un fort inquiétant stratagème qui ne fait que confirmer nos renseignements. Pour tout dire, en ce moment même, une flotte de la Royal Navy est en route pour Louisbourg. Mais les Français lui réservent une très déplaisante surprise. S'ils lancent leur attaque... Il est hors de question que nous les laissions faire. Messieurs, la bataille de Louisbourg risque d'être le tournant de la guerre. Un tournant qui décidera de son dénouement. Pour tout vous dire, messieurs, je suis fatigué de la guerre. Alors puis-je vous inviter à prendre la barre, Capitaine Cormac ? Vous aurez sans nul doute grand plaisir à piloter un navire aussi puissant. Sans aucun doute, Capitaine. Et Tam. Et Tam qui est à nos côtés. Donc on est bel et bien un Templier. On voit. Je croyais qu'on était un peu entre les deux. Ou alors peut-être qu'on va se détourner des Templiers à son tour. 1758. Wolf, Florence et Whitmer dirigent les trois divisions de la Royal Navy. Qui est leur commandant ? Le Major Général Amherst en personne, de retour d'Hannover. Tu t'intéresses donc à la guerre, chéri ? Je ne voudrais pas vous décevoir, monsieur. Ok. On arrive dans une zone. Pour les arrêter, Capitaine. Les sujets de guerre, courez en échange. Fais approfite des mortiers, Shay. Ils seront indispensables à notre ligne. Je le dis à tous. Oh ! Fais approfite. Je ne sais pas que les commandements du monde. Fais approfite. 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 Ok très bien. Bon, des divines, des brûlots ! S'ils arrivent à passer, nous dévasterons notre flotte. Je ne laisserai pas une telle chose arriver ! Je reconnais ses sons, sœur ! C'est l'experte au créné ! A t'es où aller ? Il faut s'estimer heureux que nous ayons d'autres priorités. Oui, il faut d'abord se débarrasser des brûlots. Feu ! Ok. Munier, ferroquet, cacatois, modèles, éperlé, compressement ! D'autres brûlots ! Capitaine, des mortiers ! Feu ! Ils coulent ! Madame Feu ! Une autre vague de brûlots, Capitaine ! En opposition ! Il se déroule ! Nous sommes sur leur trajectoire ! Ils vont couler sur brûlots ou dégager le passage ! Cheu ! Ok très bien guerre et sagesse ne vont jamais de pair c'est pas fini les gars armé les canaux larguer les bonnets les enfants oh 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 allez au mortier boum voici la royal navy nous avons agi juste à temps capitaine cormac la guerre tourne en notre faveur une vraie partie de plaisir nous nous réjouissons pas trop vite à des wales héros de toujours nous aurons d'autres occasions master kenwell ok très bien a l'été m l'été Sous-titrage ST' 501 Mais l'idée me déplait. C'est un homme bon. Ou comme l'était Washington. Et Smith, vous aimez bien la boire avec lui. Sans oublier Wardrop. Hop, on va juste le couper une fraction de seconde. D'ailleurs Wix n'a jamais pu l'apprécier. Gist, si tu cherches à me donner des remords, tu as réussi. La guerre est tout autour de nous, Chey. Mais elle est aussi en nous. J'ai l'impression d'entendre mon oncle Gédidia, ce vieil ours grincheux. En parlant de mon oncle ! Une autre fois, Gist. Yes. Eh bien, les amis, on va se laisser là-dessus. Merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut !